Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. A l'ordre du jour ce soir, sommes-nous tous des lanceurs d'alerte, au moment même où Edward Snowden publie ses mémoires vives dans le monde entier. Nous allons nous poser la question de savoir si Edward Snowden à Greta Thunberg, nous sommes tous justement ces lanceurs d'alerte dont on parle beaucoup. Voilà une expression en effet qui nous est devenue familière en moins de 20 ans, au point que chacun d'entre nous pourrait se rêver dans son entreprise ou son administration en lanceur d'alerte. Pourtant, il est difficile internationalement de s'entendre sur une définition de ce terme. Le lanceur d'alerte est-il un délateur, un dénonciateur, un justicier, un traître, un simple citoyen faisant son devoir ? Ce soir, nous recevons l'inventeur de l'expression, au directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, Francis Château-Rénault, une lanceuse d'alerte en duplex depuis les studios de Radio France à Quimper, Irène Frachon, ainsi qu'un responsable d'une institution publique, l'INERIS, chargée de repérer les risques liés à la sécurité environnementale. Il se passe au sein du gouvernement des choses vraiment graves, et je ne peux pas faire comme si rien n'était. Ils vont s'en prendre à moi, et ils vont s'en prendre aussi à vous. Pourquoi est-ce qu'on trouve des dossiers médicaux et des échantillons de sang dans un fichier immobilier ? Ça vous ennuie pas si je croise un peu la question ? Le chrome hexavalent ? Très, très nocif. Bref, ça tue des gens. Oh oui. Jamais on n'a vu pareille campagne de dénigrement contre un informateur. Il n'est rien moins que le témoin clé d'un des plus gros problèmes de santé publique de notre histoire. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Il faut arroser les grands médias. Je suis médecin, moi. A Pam Pam Girl. Ça va être Hiroshima. C'est pas mon nom de te dégonfler. Bon, dans dix secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. Posez-vous d'abord la question. Et si c'était vrai ? Voilà donc quelques extraits de quatre films. Snowden, Erin Brockovich, Révélation et La fille de Brest, qui mettent en scène justement cette question des lanceurs d'alerte et qui nourrissent d'une certaine façon notre imaginaire autour de cette question des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Bonsoir, Francis Châteaurénaud. Bonsoir. Vous pensiez quand, en 1996, avec d'autres, vous avez commencé à réfléchir à cette terminologie, que ça allait devenir aussi célèbre et aussi partagé par tous et par toutes ce terme de lanceur d'alerte ? Non, non, je pense que c'était modestement un travail de sociologues qui ont essayé de formuler les choses au mieux pour éviter précisément d'autres notions. On avait plein de notions à disposition. Vous l'avez dit tout à l'heure, dénonciateur, il y a eu pas mal de travaux. Dénonciateur, je rappelle que c'était la traduction de Whistleblower. D'ailleurs, le droit canadien permet d'en l'attester parce que les Canadiens traduisent dans les deux langues. et mes dénonciateurs, ça avait été pas mal investi et on voyait bien que ça posait problème. Il y avait Prophète de Malheur qui marchait bien, la pauvre Cassandre. Cassandre, la pauvre. Et un de mes collègues qui était ingénieur avait proposé Capteur. Je trouvais que c'était un peu quand même ethno, quoi. Et d'ailleurs, les Capteurs Citoyens, c'est revenu plus tard. On pourra en reparler, si vous voulez. Et donc finalement, en rencontrant Henri Pesra, qui était à l'époque toujours sur le dossier de l'amiante et qui portait sur le dossier de l'amiante, un toxicologue, quand on lui a dit que notre programme s'appelait Prophète de Malheur, il était financé par le CNRS, c'était tout à fait officiel, il a dit quand même, c'est vachement péjoratif. Bref, donc je me suis dit, il faut trouver autre chose. Donc voilà, on a créé cette notion. Et c'est vrai que je l'ai proposé et puis ça a été repris. Et à l'époque, c'est resté dans des arènes assez réduites de chercheurs. Mais il commençait à venir des gens, des juristes, quelques journalistes intéressés par les sciences et l'environnement, puis des écolos, des militants, etc. Et donc c'est parti. Au début des années 2000, déjà, quand on trace tout ça, ça commence déjà à circuler pas mal. Et d'ailleurs, dans son livre qui paraît aujourd'hui, Edward Snowden dit, écoutez, l'allemand, une langue qui a dû lutter contre son passé nazi et l'astasie, est passé de denunciante, donc à informant, je ne parle pas l'allemand, vous l'avez compris, vos expressions peu satisfaisantes, de celui qui donne un tuyau ou un avertissement, de révélateur, de découvreur de scandale et même ostensiblement politique, de dissident éthique. Voilà comment Snowden parle de la façon dont les Allemands ont décidé de traiter de cette question de ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte, un terme qui lui va bien. Est-ce que c'est un terme qui vous va bien ? À vous, Irène Frachon. Bonjour, je vous écoute, j'étais en train de me poser la question évidemment, d'autant plus que finalement, sans jeu de mots, je suis dans l'affaire du Mediator, un médiateur, et je le suis encore aujourd'hui. Cette affaire dont le procès commence la semaine prochaine, il va durer six mois. Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, sommes-nous tous des lanceurs d'alerte, au moment même où Edward Snowden publie ses mémoires vives dans le monde entier. Nous allons nous poser la question de savoir si d'Edward Snowden à Greta Thunberg, nous sommes tous justement ces lanceurs d'alerte dont on parle beaucoup. Voilà une expression en effet qui nous est devenue familière en moins de 20 ans, au point que chacun d'entre nous pourrait se rêver dans son entreprise ou son administration en lanceur d'alerte. Pourtant, il est difficile internationalement de s'entendre sur une définition de ce terme. Le lanceur d'alerte est-il un délateur, un dénonciateur, un justicier, un traître, un simple citoyen faisant son devoir ? Ce soir, nous recevons l'inventeur de l'expression, au directeur d'études à l'École des Hauts-Études en Sciences Sociales, Francis Château-Rénault, une lanceuse d'alerte en duplex depuis les studios de Radio France à Quimper, Irène Frachon, ainsi qu'un responsable d'une institution publique, l'INERIS, chargée de repérer les risques liés à la sécurité environnementale. Il se passe au sein du gouvernement des choses vraiment graves, et je ne peux pas faire comme si rien n'était. Ils vont s'en prendre à moi, et ils vont s'en prendre aussi à vous. Pourquoi est-ce qu'on trouve des dossiers médicaux et des échantillons de sang dans un fichier immobilier ? Ça vous ennuie pas si je creuse un peu la question ? Le chrome hexavalent ? Très, très nocif. Bref, ça tue des gens. Oh oui. Jamais on n'a vu pareille campagne de dénigrement contre un informateur. Il n'est rien moins que le témoin clé d'un des plus gros problèmes de santé publique de notre histoire. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Il faut arroser les grands médias. Je suis médecin, moi. La Pam Pam Girl. Voilà donc quelques extraits de quatre films Snowden, Erin Brockovich, Révélation et La Fille de Brest, qui mettent en scène justement cette question des lanceurs d'alerte, et qui nourrissent d'une certaine façon notre imaginaire autour de cette question des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Bonsoir Francis Châteaurénaud. Bonsoir. Vous pensiez, quand en 1996, avec d'autres, vous avez commencé à réfléchir à cette terminologie, que ça allait devenir aussi célèbre et aussi partagé par tous et par toutes, ce terme de lanceur d'alerte ? Non, non. Je pense que c'était modestement un travail de sociologue qui a essayé de formuler les choses au mieux pour éviter précisément d'autres notions. On avait plein de notions à disposition. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'énonciateur. Il y a eu pas mal de travaux qui est dénonciateur. Je rappelle que c'était la traduction de Whistleblower. D'ailleurs, le droit canadien permet d'en l'attester parce que les Canadiens traduisent dans les deux langues. Mais dénonciateur, ça avait été pas mal investi et on voyait bien que ça posait problème. Il y avait Prophète de Malheur qui marchait bien, la pauvre Cassandre. Et un de mes collègues qui était ingénieur avait proposé Capteur. Je trouvais que c'était un peu quand même techno. Et d'ailleurs, les Capteurs Citoyens, c'est revenu plus tard. On pourra en reparler si vous voulez. Et donc finalement, en rencontrant Henri Pesra, qui était à l'époque toujours sur le dossier de l'amiante et qui portait sur le dossier de l'amiante, un toxicologue. Quand on lui a dit que notre programme s'appelait Prophète de Malheur, il était financé par le CNRS, c'était tout à fait officiel. Il a dit quand même, c'est vachement péjoratif. Bref, donc je me suis dit, il faut trouver autre chose. Donc voilà, on a créé cette notion. Et c'est vrai que je l'ai proposé et puis ça a été repris. Et à l'époque, c'est resté dans des arènes assez réduites de chercheurs. Mais il commençait à venir des gens, des juristes, quelques journalistes intéressés par les sciences et l'environnement. Puis des écolos, des militants, etc. Et donc c'est parti. Au début des années 2000, déjà, quand on trace tout ça, ça commence déjà à circuler pas mal. Et d'ailleurs, dans son livre qui paraît aujourd'hui, Edouard Snowden dit, écoutez, l'allemand, une langue qui a dû lutter contre son passé nazi et l'astasie, est passé de dénonciante, donc à informante. Je ne parle pas l'allemand, vous l'avez compris. Vos expressions peu satisfaisantes de celui qui donne un tuyau ou un avertissement, de révélateur, de découvreur de scandale et même ostensiblement politique, de dissident éthique. Voilà comment Snowden parle de la façon dont les Allemands ont décidé de traiter de cette question, de ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte, un terme qui lui va bien. Est-ce que c'est un terme qui vous va bien à vous, Irène Frachon ? Bonjour, je vous écoute, j'étais en train de me poser la question évidemment, d'autant plus que je, finalement, alors sans jeu de mots, je suis dans l'affaire du médiator, un médiateur. Et je le suis encore aujourd'hui. Cette affaire dont le procès commence la semaine prochaine, il va durer six mois. Exactement. Alors j'ai été, tout au long de cette histoire qui se déroule depuis 12 ans, au départ lanceur d'alerte professionnelle, puisqu'il s'agissait de notifications de pharmacovigilance, pour étayer une suspicion de dangerosité du médiator. Et quand le médiator a été retiré du marché, sans que l'agence du médicament, manifestement, ne veuille faire quoi que ce soit pour s'interroger sur les raisons d'un si long maintien sur le marché, et s'interroger aussi sur le sort des personnes ayant subi des dommages, je suis devenue à ce moment-là plutôt whistleblower, proche de dénonciateur. C'est-à-dire que si j'ai publié un livre, qui là s'écartait complètement de la démarche, bien sûr, usuelle d'un médecin, ce livre avait pour ambition de dénoncer ce qui m'apparaissait relevé d'actes délictueux, en l'occurrence ce que j'appelle de la pharmacodélinquance. Il faut rappeler que whistleblower, c'est donc un terme américain qui a été inscrit dans le droit américain au 19e siècle, pendant la guerre de sécession, la guerre civile américaine, dans les années 1860, et que c'était une façon de dénoncer des entreprises qui avaient commis des fautes, alors qu'elles avaient passé un contrat avec le gouvernement, un contrat avec l'État. C'est pour ça que vous vous dites que vous vous êtes transformée en whistleblower, Irène Frachon. Oui, ça correspond, je pense, mieux, en tout cas, à l'acte qui consistait à publier un livre grand public pour mettre sur la place publique le débat et la question du médiator, avec, dans mon livre, des documents qui, lorsque je les ai eus entre les mains, m'ont paru relever effectivement, poser des questions d'ordre pénal, et c'est le procès qui s'ouvre bientôt. En gros, quand j'ai eu ces documents entre les mains, je me suis dit, ou je me trompe, ou ça se terminera, ça, sur le bureau d'un juge d'instruction. Et ça a été le cas. Francis Châteaurénaud, il y a tout de même une différence entre l'univers américain et l'univers français. C'est que l'univers américain déteste le mensonge. Ça fait partie même des fautes pénales que l'on peut avoir pour pouvoir être mis devant un tribunal, en l'occurrence. Et donc, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'en France. Il y a cette dimension, effectivement, de rapport à Dieu, du rapport à la faute que l'on peut commettre devant Dieu, en tant que protestant en particulier. Et cela, c'est très différent dans l'univers américain que l'univers français. Francis Châteaurénaud. Ah oui, c'est des cultures politiques radicalement différentes. Après, les choses se brassent, se mixent. Il y a des risques aujourd'hui qui sont transnationaux. Donc, les scientifiques sont amenés à travailler ensemble depuis fort longtemps. Il y a une culture américaine dans la science française et un peu partout. Donc, on ne peut pas... Ce n'est pas si simple que ça. Bien sûr, ce sont les formes, on va dire, originales. Non, non, mais ce qui était intéressant dans l'idée de lanceur d'alerte, si vous voulez, c'était d'abord les deux termes. C'est l'alerte et le lanceur. Donc, il y a deux termes qui sont associés. Et moi, je plaide depuis fort longtemps pour qu'on soit très attentifs à la manière dont les deux vont se séparer. C'est comme lancer un satellite. Vous voyez, à un moment donné, il y a bien séparation de modules. C'est-à-dire que l'alerte doit avoir sa trajectoire et doit trouver sa carrière et son espace public. Sans le lanceur ? Alors, avec ou sans le lanceur. Mais plus le lanceur reste présent dans l'alerte et plus, évidemment, il risque d'y avoir des problèmes de personnalité. Alors, Philippe, allez-y. J'ai une petite remarque à faire. Irène Frach, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes lanceuse d'alerte et vous suivez l'affaire depuis 12 ans maintenant. Absolument. Et je l'ai écrit récemment en disant que c'est une sociologue qui s'appelle Solène Lelinger qui a produit une thèse magnifique sur justement l'affaire du médiator, mais avec un regard de côté, si je puis dire, celui du sociologue. Et qui m'a qualifié, si je puis dire, aujourd'hui de porteur d'alerte. Ah oui. Donc, c'est une autre possibilité de le faire. On lance l'alerte et on peut ensuite porter cette alerte. Vous citez dans un article d'Esprit, un numéro qui était consacré à lancer l'alerte. Vous citez Schopenhauer, vous dites toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Et puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. On est également avec Philippe Hubert. Bonsoir, Philippe Hubert. Vous êtes directeur des risques chroniques à l'INERIS. Il faut dire que l'INERIS, c'est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Et que donc, en tant qu'institution, vous êtes chargé de dire l'alerte, de dire que parfois, il y a des risques et qu'ils sont présents dans l'environnement et dans l'univers industriel, mais aussi peut-être d'en recevoir. Comment faites-vous justement avec ces deux casquettes, qui est à la fois d'être une institution qui représente justement l'État et de l'autre côté, un possible recours pour des citoyens qui voudraient dénoncer des risques environnementaux ? Bonsoir. Donc oui, effectivement, notre institution, elle a un ancrage qui est extrêmement scientifique au sens recherche, avec une dimension expérimentale et sur le terrain. Et donc, ça nous donne une position qui est particulièrement utilisée et utilisable au moment d'investiguer les alertes. Donc c'est quand même une de nos... C'est quoi les alertes en question, par exemple, pour votre institut ? Alors, pour notre institut, il y a deux types d'alertes. Et il y en a une qui correspond bien, relativement bien, au schéma qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, finalement, un événement clair avec un lanceur d'alerte et qui dit autour de telle usine, il se passe ceci. Tiens, il y a des vaches qui sont mortes à tel endroit, on ne sait pas pourquoi. Il y a des poissons dans la rivière qui rentrent en l'air. Il y a des poissons qui changent de sexe dans la rivière. En fait, ça peut arriver aussi. On arrive et on investit avec ces sujets-là. Et ça, c'est un schéma qui est relativement proche de ce qu'on vient d'évoquer. Mais on intervient aussi beaucoup sur ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles et des voies multiples. C'est-à-dire que quand on prend des sujets, comme on a beaucoup travaillé sur les nanoparticules ou sur les champs électromagnétiques, et là, on est incapable de pointer du doigt ces messieurs machins qui ont lancé le sujet. On voit monter dans la société une série de gens qui s'inquiètent, etc. Et là, on rentre dans un temps qui est un peu différent, qui est le temps long, qui est le temps de la recherche. Et donc, vous n'êtes pas forcément ceux qui disent, au bout du compte, celui-ci a raison ou ceux-ci ont raison et ceux-ci ont tort, parce qu'il faut laisser le temps, dites-vous. C'est comme pour la question de l'amiante, même si on savait depuis très longtemps que l'amiante était dangereuse et qu'il n'a pas été interdit, cet élément, dans la nature pendant très longtemps et dans l'industrie. Mais néanmoins, vous dites qu'il faut laisser le temps aux scientifiques de déterminer ce qu'il en est des risques ? Ce que je voulais évoquer, c'est qu'il y avait justement deux temps, deux logiques, etc. Donc, il y a ces signaux faibles avec ces voies un peu diffuses et dans lesquels il y a le temps de la recherche à installer. On a commencé à travailler sur les champs électromagnétiques en 1996 à peu près. Et puis, il y a le temps de l'expertise. Et là, non, il n'est pas question de laisser les sujets en suspens. L'expertise d'un fait avéré qui s'est déroulé. Et là, il faut répondre, il faut dire pourquoi. Est-ce que c'est ça la cause ou pas ça la cause ? Francis Chateau-Rénaud. Non, non, mais je partage tout à fait l'idée qu'il y a une pluralité de processus. Moi, je m'intéresse justement à toute une gamme de processus. C'est ce qui m'intéresse au passage. Avec les chercheurs qui sont autour de vous à l'école des autres études, vous avez monté une sorte de veille autour de ces questions. Une veille sociologique, oui, de ces questions-là. Parce que ça va poser plein de problèmes. Une alerte qui commence à prendre forme, elle va poser des problèmes de controverse qui entrent dans la controverse, qui pensent avoir des arguments, des raisons, des études, des faits à mettre sur la table. Des problèmes de régulation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des règlements ? Est-ce qu'il faut faire une loi ? Est-ce qu'il faut interdire ? Est-ce qu'il faut faire des moratoires ? Qu'est-ce qui se passe à l'étranger ? Donc il va y avoir très rapidement des opérations. Des acteurs vont se saisir de ça. Irène peut en parler, c'est la question des victimes très vite qui va surgir. Des victimes potentielles ou réelles qui vont s'organiser ou pas s'organiser. Ça peut être très long. Dans le cas de l'amiante, ça a été particulièrement long. Vous l'avez rappelé, c'est 1906 le premier rapport d'un inspecteur dans une usine. Et c'est 1997 en France. L'interdiction formelle avec un tas de dérogations, c'est assez compliqué. Et on est encore aujourd'hui avec des chantiers de désamiantage qui posent problème. Et puis on continue à compter les morts. Donc ça peut être des processus très longs dans lesquels vont entrer plein d'acteurs. Il va y avoir des moments historiques très intéressants. Et donc pour la sociologie, je trouve que c'est un observatoire permanent finalement de la vie sociale. Et puis aussi, il y a un autre point, Irène Frachon, c'est que ça n'est pas la même chose si on est à l'intérieur d'une structure ou si on est à l'extérieur d'une structure. Vous, vous êtes donc médecin pneumologue. Vous avez donc à partir de votre compétence de médecin, vous vous êtes posé des questions sur ce médicament, sur le médiator et sur ses usages en particulier. Vous étiez à l'intérieur de la structure médicale, mais on peut être aussi à l'extérieur et ça n'est pas exactement la même chose. Je n'étais pas à l'intérieur surtout de la structure Servier. Ah ben non, vous n'étiez pas dans le laboratoire, ça c'est sûr. Voilà, et ça c'est un point fondamental parce que depuis que l'affaire a éclaté, un certain nombre d'anciens de Servier sont venus me raconter comment ils avaient sonné l'alerte sur un certain nombre d'anomalies et de développement au sein de ce laboratoire et comment ils avaient été impitoyablement écrasés par les services juridiques et également par des opérations d'intimidation et ça s'était terminé par des procès au prud'homme, perdu ou gagné, ça dépendait. Donc ça pose la question bien sûr de l'alerte au sein d'une entreprise et je pense que c'est une question très très importante. Moi finalement je ne dépendais de personne sauf de ma hiérarchie hospitalière au CHU de Brest. Je ne dépendais pas de l'agence qui s'est sentie bien sûr très mise en cause par mon livre, l'agence du médicament. Je ne dépendais pas non plus du laboratoire Servier et le résultat aujourd'hui c'est que j'ai toujours mon job. Est-ce qu'il n'est pas le cas par exemple d'Edouard Snowden dont on écoute un extrait de l'entretien qu'il a donné hier sur France Inter donc avec Edouard Snowden, c'est ce lanceur d'alerte qui décrit ensuite la vie un peu complexe mais aussi très médiatisée qu'il peut avoir, une vie aussi normale que possible en exil à Moscou ? Il y a de nombreuses personnes qui ont cette image, que je vis dans un bunker, qu'il y a des gardiens armés autour de moi. Non, rien de cela n'est vrai. Je faisais beaucoup plus attention autrefois, je faisais attention de ne pas être reconnu mais je n'ai jamais coopéré avec aucun gouvernement et je ne le referai jamais. Je paie mon loyer, je fais ma propre sécurité et j'ai mis en place ma propre sécurité pour l'appel que nous sommes en train d'avoir en ce moment. Et oui, je me promène dans les jardins, dans les parcs, avec ma femme, je vais au magasin. Je vis une vie aussi ordinaire que celle à laquelle on peut penser dans la situation dans laquelle je suis. Francis Châteaurénaud, ce n'est pas la même chose d'être à l'intérieur d'une structure dont on dénonce les agissements ou à l'extérieur, effectivement, Irène Frachon disait très justement qu'elle ne pouvait pas être sanctionnée, a priori, pour la dénonciation qu'elle faisait de l'usage de ce médicament. Alors, ce n'est pas du tout la même chose, c'est certain. Si on prend le cas du droit du travail français, par exemple, il y a un lien de subordination, c'est comme ça que les juristes le qualifient, qui fait qu'on est censé obéir et se plier aux règles de fonctionnement de l'entreprise. Et généralement, c'est la loi du silence qui l'emporte très vite quand il y a des problèmes. Donc la question, c'est comment, dans le cas de Snowden, on est dans un cas de fuite, de sortie. Il a organisé la fuite, la sortie, leak, comme Wikileaks, d'un tas d'informations, un tas impressionnants d'ailleurs, de documents. Donc c'est littéralement, il a organisé une sortie. Il avait organisé sa sortie, mais il a été interrompu en chemin puisqu'il s'est arrêté à Moscou. Il s'est arrêté à Moscou, mais parce qu'il a eu aussi tout un réseau qui s'est organisé autour de lui. Il n'a pas fait tout seul son transport de Hong Kong à Moscou. Il y a eu tout un tas de relais. Donc les alertes, c'est assez intéressant parce que ça pose le problème justement de qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est à l'extérieur. Et parfois, les lanceurs d'alerte externe sont aussi quand même sous pression très forte. Parce qu'il y a des procès en diffamation, parce qu'il y a des manières de créer au fond une pression sociale très forte sur des riverains, sur des victimes, sur des chercheurs. On peut prendre plein d'exemples. Moi, j'ai une collection d'exemples, ça ne rentre pas dans l'émission. C'est vrai que le cas de l'intérieur est normalement ce qui a été traité par la loi Sapin 2, dite loi Sapin 2 de 2016, qui est censée protéger les personnes qui ont de bonnes raisons de penser que l'intérêt général est en cause. On pourrait y revenir. Vous avez vu, justement, depuis cette loi Sapin 2, donc de 2016, un changement dans l'univers qui est le vôtre. Vous avez travaillé dans la sûreté nucléaire, l'inspection de la sûreté nucléaire auparavant. Philippe Hubert, vous êtes directeur des risques chroniques de l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Est-ce que, justement, le fait qu'il y ait une loi qui protège en partie, mais pas totalement, ces fameux lanceurs d'alerte, à partir de 2016, a changé l'attitude ? Ou est-ce qu'au bout du compte, vous ne voyez pas de différence au sein d'une institution comme la vôtre ? Au sein d'une institution comme la nôtre, donc on n'a jamais été vraiment soumis à des pressions dans la mesure où on n'est pas en train de produire quelque chose et on n'est pas en train de défendre telle ou telle position. Donc, on a quand même mis en place, parce que la loi Blondin-Sapin implique que l'on mette en place un système à l'intérieur de l'entreprise pour que les personnes puissent déclarer au sein de l'entreprise tel ou tel phénomène, tel ou tel sujet qui trouve déplaisant ou qui trouve dangereux. Donc, ça, on a mis ça en place. On n'a pas eu tellement d'éléments. Ce qui a été gênant dans la loi telle qu'elle s'est mise en place, c'est que les personnes morales n'ont pas le droit, ne sont pas dans la position de saisir. Il y a une commission nationale de la déontologie en santé publique et environnement et seules les personnes physiques peuvent la saisir, pas les personnes morales. Donc, ça met les gens qui voient un sujet difficile en position délicate parce qu'ils ne peuvent pas faire intervenir leur entreprise. Ce que l'on a fait en tant qu'INERIS, de temps en temps, sur certains sujets, c'est l'INERIS qui a signé une lettre à telle ou telle autorité pour dire qu'il y a un problème à tel ou tel endroit. D'autant que ça pose une autre question. On est dans une administration, on a ce qu'on appelle un devoir de réserve. Par exemple, Francis Châteaurénaud, à partir de quel moment peut-on dépasser ce devoir de réserve pour pouvoir entrer justement dans ce nouvel univers qui est l'univers du lanceur d'alerte ? Là, on ouvre toute une boîte qui a créé des controverses. C'est-à-dire la loi Blandin, en 2013, qui a été faite dans la première partie du gouvernement socialiste, prévoyait précisément que le lanceur d'alerte, d'ailleurs la définition, c'était personne physique ou morale, qui avait le sentiment ou qu'un danger ou un risque ou qu'une violation grave, etc. était à l'œuvre, pouvait le rendre public. Mais la loi Sapin ? Et la loi Sapin referme ça en obligeant les personnes à s'adresser d'abord au supérieur hiérarchique direct et ensuite éventuellement au préfet et après à des autorités publiques. Ce qui évidemment pose le problème aussi de la définition de l'intérêt général. Oui, parce que c'est une question d'intérêt général. On n'est pas tous d'accord sur l'intérêt général. Irène Frachon ? Oui, alors ça pourrait évoluer, puisque si mes informations sont bonnes, au Parlement européen, une directive sur la protection des lanceurs d'alerte devrait un petit peu rectifier le tir, puisque ça a été farouchement débattu. Mais a priori, l'idée qu'au sein d'une entreprise, l'obligation de prévenir son employeur avant de chercher d'autres voies de lancement d'alerte a été battue en brèche. Oui, mais ça, c'est le Parlement européen. Avant que cela intervienne dans les législations nationales, ça va prendre un certain temps, je l'imagine. Comme d'ailleurs pour certains, pour qui il est difficile ensuite, une fois qu'on a lancé l'alerte, de continuer à travailler. C'est le cas, par exemple, de Karim Ben Ali. Karim Ben Ali a dénoncé des dépôts sauvages dans l'usine Arcelor Mittal. Il a été licencié, c'est dur pour lui encore. On va avoir une sacrée carapace, être insulté, ne pas retrouver de boulot, vivre avec le RSA. On fait de notre devoir citoyen et finalement, à la fin du compte, on est détruit. Le temps du débat, vous écoutez le temps du débat sur France Culture. Un temps du débat consacré à la question des lanceurs d'alerte alliée à ceux et celles qui sont célèbres comme vous. Irène Frachon qui, d'une certaine façon, sont devenus des portes-drapeaux justement de cette cause des lanceurs d'alerte. Et il y a tous les autres qui sont d'ailleurs dans un dossier, un article de « Oui, demain, la revue pour changer l'époque ». Et parmi eux et elles, on parle justement de Karim Ben Ali. C'est un cas particulier parce que voilà quelqu'un qui voit et qui filme un dépôt sauvage de matières qui ne doivent pas être déposées dans la nature. Il est chauffeur de camion et ensuite, il perd son travail, Francis Châteaurénaud. Oui, en fait, les trajectoires sont extrêmement diverses selon les appuis, les statuts, les positions, les qualités oratoires. Enfin, tout va jouer, si vous voulez, dans les différences entre les dossiers. Vous voulez dire que si on a vu Erin Brokovitch, si on a vu la fille de Brest, si on a une coalition autour de soi, si on a un réseau, si on a des supports. On pense toujours à Antoine Deltour avec qui j'ai beaucoup débattu. Antoine Deltour, il n'arrête pas de dire « J'avais un énorme comité de soutien ». Celui donc de LuxLeaks qui a été le révélateur des… Voilà, LuxLeaks qui a gagné son procès, qui a été long aussi, qui a été assez violent parce que d'une certaine manière, il était mis en cause. Et qui, en fait, était sur une frontière assez intéressante parce qu'il dénonçait au fond des procédés d'optimisation fiscale. Donc, on est dans les frontières du légal, de l'illicite, de l'illégal, etc. Donc, il a fait aussi quelque chose. Mais il était sorti. Il n'était plus dans l'entreprise en question. Et donc, il y a des situations extrêmement diverses. C'est pour ça que vous considérez, par exemple, que les journalistes ne sont pas véritablement, vous pour vous, des véritables lanceurs d'alerte. Ils peuvent le devenir. Ça dépend complètement du processus par lequel ils vont être amenés à faire une action ou une prise de parole qui n'est pas prévue dans leur activité quotidienne. Historiquement, on en connaît une qui est Anne-Marie Casteret dans l'affaire du sang contaminé. Qui, d'ailleurs, a connu un peu les vicissitudes des lanceurs d'alerte, y compris au sein de sa profession, après avoir dévoilé l'existence d'un document qu'on lui avait remis dans des conditions assez rocambolesques et qui démontrait qu'un responsable de l'établissement du sang avait délibérément donné l'ordre de découler des stocks qu'il savait contaminer par le VIH. Et ce qui a amené à des condamnations pénales. Philippe Hubert, ces questions se posent aussi parce qu'en tant que citoyen, on pourrait se dire, mais à qui dois-je m'adresser ? Si je vois un abus quelque part dans mon entreprise, si je vois un abus dans mon administration, si je vois quelque chose qui est illégal en train d'être fait, est-ce que je m'adresse à l'INERI si cela concerne les risques environnementaux ? Est-ce que je m'adresse à l'ANSES pour les risques sanitaires ? Enfin, on ne sait pas très bien quoi faire en tant que citoyen. Donc on se dit, comme par exemple a pensé Corinne Lepage, pourquoi pas un lieu unique pour que tous les citoyens puissent, à un moment ou à un autre, s'adresser à une autorité suprême qui dirait, ben voilà, on reçoit votre plainte, on reçoit votre dénonciation et on va l'instruire. Alors ça, il y a pas mal de... Ça nous arrive d'intervenir effectivement... Philippe Hubert et puis Irène Franchon ensuite. Ça nous arrive assez souvent d'intervenir pour réorienter les gens, mais par rapport au sujet précédent, je voulais évoquer un point qu'on n'a pas évoqué à propos de la loi. La loi, elle protège assez bien, elle est bien calibrée pour protéger, enfin bien ou mal, on vient de le dire, mais elle vise à protéger les gens qui sont, qui dénoncent quelque chose qui se passe à l'intérieur de leur entreprise. Dans une institution comme la nôtre, ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Le problème, c'est quand on voit quelque chose à l'extérieur et comment est-ce qu'on porte la parole à l'extérieur. Et c'est là qu'on se retrouve finalement l'espèce de tremplin que devait constituer la loi initialement, c'est-à-dire avec la possibilité de s'associer à un salarié qui s'associe à l'INERIS pour effectivement dire qu'il y a un problème. Ça ne peut plus suivre ce chemin-là pour aller ensuite... Parce que la loi Sapin 2 est revenue sur la proposition de la loi Blandin de 2013 et donc restreint plus ou moins la possibilité... Elle est très interne dans sa logique et donc ce à quoi on réfléchit, c'est de se dire comment est-ce qu'on va faire maintenant, si quelqu'un voit quelque chose, est-ce que l'INERIS va se mettre derrière lui pour que celui-ci puisse à titre individuel porter le sujet ? Et sinon, pour répondre à votre question, oui, on reçoit assez souvent des gens qui nous disent « Ah ben, à côté de chez moi, il y a vraiment un truc qui ne va pas bien, etc. » Et bon, souvent, c'est des cas relativement simples et on peut lui dire « Écoutez, adressez-vous au préfet, adressez-vous à l'agence régionale de santé et on vérifie que les choses suivent leur cours. » Ça arrive souvent quand même que quand les gens signalent un problème, ils soient pris en charge. Oui, Irène Frachon, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'avoir un lieu unique de référence, pourrait-on dire, qui serait simple pour chaque citoyen ? Il serait simple de le contacter pour dire « Voilà, j'ai vu un abus quelque part et je voudrais le dénoncer. » Alors, l'idée est séduisante, sa mise en œuvre est extraordinairement complexe puisque l'alerte est très protéiforme et qu'il n'y a rien de plus difficile que de trier et d'y voir clair. Moi, je le sais parce que j'ai reçu énormément de messages, de lanceurs d'alertes, entre guillemets, autoproclamés, avec des alertes très fortes et puis certaines qui me paraissaient moins crédibles. Et puis, je n'avais pas forcément, bien sûr, l'expertise. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à cette situation-là. Par exemple, l'organisation, l'ONG Transparency International a beaucoup travaillé ce sujet-là sur le plan juridique, a édicté une sorte de guide juridique pour le lanceur d'alerte et même lancé l'initiative de la création d'une maison de l'alerte. Et je crois que ce genre d'initiative existe et ce sera intéressant de voir si l'encadrement, comme ça, par associatif, de ce type de structure peut effectivement encadrer et conseiller des lanceurs d'alerte ou des gens qui pensent avoir vu des dangers qu'il faut dénoncer. De la même façon, les lanceurs d'alerte se retrouvent. Il se trouve que tous ces lanceurs d'alerte dont on parle, je les connais et je les ai rencontrés. J'ai échangé avec eux au sein d'un salon des livres et l'alerte. En novembre, c'est ça ? Voilà, du 22 au 24 novembre, qui va se tenir à Montreuil. C'est sa quatrième édition. Cinquième, la prochaine. Cinquième, pardon, oui. Et donc qui est organisée par un lanceur d'alerte lui-même qui alerte sur le risque économique et écologique de la ligne Lyon-Turin. C'est Daniel Ibanaise. Et qui organise avec un engagement formidable ce salon qui est intéressant parce que la porte d'entrée, c'est le livre. C'est donc une façon, je trouve, déjà d'exposer les éléments de preuve, ce que les gens ont à dire et à exposer. Et puis, c'est très ouvert. C'est-à-dire qu'on peut vraiment rencontrer absolument tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était des rencontres utiles. Et je le signale d'ailleurs à des auditeurs qui souhaiteraient... C'est le 22, 23, 24 novembre prochain. Échanger, rencontrer des lanceurs d'alerte, savoir comment ça se passe et prendre aussi les précautions nécessaires. Parce qu'un lanceur d'alerte qui fonce, il peut foncer droit dans le mur et se retrouver avec des très, très grandes difficultés juridiques et autres. Et la détresse d'un Karim Ben Ali, je l'ai rencontré, m'a vraiment complètement bouleversé. Alors que la sincérité de sa démarche absolument ne fait aucun doute. Francis Châteauré, sur ces questions, est-ce qu'il y a la possibilité ou pas de créer une instance unique qui rassemble toutes les plaintes et toutes les demandes venant de partout, de tous les types de citoyens ? Mais évidemment, pour cela, il faut, comme le dit très bien Irène Frachon, avoir des gens qui, de l'autre côté, dans cette instance unique, sont capables de juger la possibilité ou non de continuer l'enquête autour de ces questions-là. Tout à fait. Le mot-clé, effectivement, c'est l'enquête. Et un autre mot-clé, c'est l'indépendance. C'est-à-dire qu'il faut avoir des structures dans lesquelles des acteurs sont capables de se saisir d'un dossier en toute indépendance, de la mettre en discussion, de prendre au sérieux à la fois les problèmes humains et sociaux qui vont avec, justement, par exemple, un licenciement, avec des mauvais traitements, une discrimination, enfin tout ce qu'on connaît. D'ailleurs, le défenseur des droits est maintenant mobilisé dans cette question de l'alerte. Absolument. Et de l'autre, de pouvoir mener la controverse scientifique. C'est-à-dire, au fond, faire en état des choses, regarder ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on a des données, est-ce qu'on a des enquêtes, est-ce qu'on a des études ? Et finalement, venir un petit peu titiller les agences. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'ANSES, mais je dois dire que, de temps en temps, c'est pas mal quand il y a des acteurs, y compris des ONG, qui viennent parfois avec des connaissances assez expertes, poser des questions, de fond, sur la manière dont sont faites les recherches, les études, les expertises, etc. Donc ça, il faut l'organiser. Pour ça, il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Il faut que les controverses et les débats publics se déploient. Et il faut une pluralité d'instances. Je ne crois pas qu'on va trouver l'instance parfaite sur tous les sujets. Philippe Hubert, sur ce point, brièvement. Oui, moi, je ne crois pas complètement à l'instance unique. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que le but, c'est quand même que l'alerte arrive. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des institutions dont le but, c'est de collecter les alertes. Il ne faudrait pas qu'il y ait deux univers complètement séparés. Par exemple, Santé publique France, qui fait de la veille sur ce qui peut se passer en termes de santé. Et puis, par ailleurs, une maison de l'alerte. Là, je pense qu'on arriverait à quelque chose d'un peu bizarre, avec deux yeux qui ne se regardent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut quand même aussi ne pas oublier de faire bien fonctionner les institutions dont c'est le métier. C'est un peu l'équivalent du Centre of Diesel Control en France. Et ça, on ne peut pas passer à côté, au motif que, dans d'autres cas, on a besoin d'individus. Alors, ça, ça pose une autre question. C'est la question de l'instrumentalisation de l'alerte. Et d'ailleurs, des sénateurs, au moment de la loi Sapin 2, s'étaient posé cette question comme François Pillet. Le Sénat a établi un équilibre sur les lanceurs d'alerte qui peut, me semble-t-il, permettre de préserver ce qui est l'alerte éthique de ce qui peut être quelquefois d'un domaine un peu plus obscur. C'est celui qui, pour une raison personnelle, a lancé une alerte qui pourrait s'assimiler à une rumeur. C'est celui qui est le petit soldat d'un concurrent pour couler une autre entreprise. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette approche, disons, à petits pas, pourrait-on dire, Francis Châteaurénault et Irène Frachon, de cette question de l'alerte ? J'ai une petite remarque à faire. Il se trouve que, toujours dans ce cadre, dans la discussion au Sénat, un sénateur, par ailleurs professeur de médecine, Claude Juriet, qui est assez connu, a écrit une tribune à l'occasion du débat sur cette loi pour dire qu'il ne fallait pas confondre la délation et le lancement de l'alerte. Et il a pris comme exemple l'affaire du Mediator. Et dans sa logique et dans sa tribune, j'étais un délateur. Et alors, vous avez considéré que c'était une drôle de façon de vous qualifier, c'est cela ? Ma qualification, très clairement, dans cette tribune, me rangeait dans la catégorie de la délation, c'est-à-dire quelque chose de dangereux, en d'ailleurs en prétendant et en combattant, notamment, l'évaluation des victimes liées à l'affaire du Mediator. Donc, bim, instantanément, cette discussion m'est arrivée droit dedans et je suis tombée du côté du délateur. Francis Adorenaud. Moi, j'étais catastrophé quand j'ai lu ce truc. Il n'est pas là pour se défendre, donc on ne peut pas le... Non, et puis moi, je ne suis pas un intellectuel polémique, je ne fais pas des tribunes pour répondre à des tribunes, mais je note. Et ce qui est intéressant quand même, c'est-à-dire que dans tout processus d'alerte, il y a toujours un moment de décrédibilisation, c'est-à-dire où on cherche quand même à chercher... Oui, ça fait partie d'ailleurs du scénario dont on parle depuis... Les intérêts qui poussent X ou Y à parler, le réseau qui serait derrière, le type d'influence, voire le type de doctrine qui pourrait éventuellement influencer sa vision, sur tous les sujets, on a vu ça, sur les OGM, sur nos donnes, sur toutes sortes de choses. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément quand je parle de séparation, c'est qu'à un moment donné, la discussion sur ce qui amène les personnes à faire ce qu'elles font et avec toute la dimension héroïque qu'il peut y avoir dans le lancement d'alerte, toute la dimension dramaturgique, voire théâtrale... On parlait de Cassandre au début, donc... Et de l'autre, l'alerte elle-même, l'alerte qui va devenir un objet collectif, comme le climat, par exemple, aujourd'hui, qui est une préoccupation permanente. On voit bien, avec des scénarios extrêmement pessimistes, d'ailleurs, avec une science du climat et donc des acteurs qui s'en saisissent, des politiques qui s'en saisissent, etc. Et donc, tout ce processus doit être quand même pris au sérieux. C'est au fond, c'est comme un acte médical, d'une certaine manière. Il faut être très, très attentif et soigneux et pas basculer dans la polémique. Et là, quand les acteurs basculent dans la polémique, il faut les pointer du doigt tout de suite et dire, vous cherchez essentiellement à rendre l'alerte intraitable. Philippe Hubert. Oui, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut que l'alerte passe. Et c'est ça qu'on doit voir en tête. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce qu'il y a deux façons de dire passer. Ça peut passer parce qu'on la laisse passer et on ne fait rien. Et elle passe comment ? Comment dire ? Qu'elle soit prise en compte. Sachant que... Et c'est ça qui doit compter. Je veux dire, plutôt que... C'est la fin prime. C'est-à-dire qu'il faut que quand il y a un sujet qui soit soulevé, ça passe. Que les gens qui le portent ne soient pas disqualifiés. On voit tous les jeux qu'il peut y avoir pour faire du... Je me rappelle que, par exemple, sur le tabac, les gens ont réussi à peu près pendant 40 ou 50 ans à dire qu'il y avait peut-être plein d'autres causes au cancer du poumon. Donc la finalité, je crois qu'on doit la garder en tête. C'est-à-dire qu'il faut que le système, soit par la défense des individus, soit par la mise en place de structures solides, et mieux par les deux à la fois, plutôt qu'en opposant les deux, fasse que, quand un problème émerge, on le repère. Oui, Irène Frachon, vous disiez, plutôt cassante, je préfère Antigone. C'est vrai ? Vous préférez Antigone, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous ne craignez pas, Irène Frachon, que votre exemple ne finisse par banaliser cette notion de lanceur d'alerte ? C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'était la question qu'on posait, est-ce qu'on ne serait pas tous des lanceurs d'alerte ? C'est-à-dire qu'on ne se transformera tous en citoyens dénonçant des crimes réels ou supposés, en tout cas des délits, auprès d'instances qui nous écouteraient ou pas ? D'une certaine façon, c'est le procès pénal fleuve de six mois qui s'annonce lundi, qui va répondre le mieux possible, je pense, à votre question. C'est-à-dire que la validation de cette alerte qui va conduire à son terme, ce qui est exceptionnel, c'est-à-dire à l'ouverture, effectivement, d'une instruction, puis d'un procès pénal qui va être gigantesque, hors normes, ça démontre que ça n'est pas si souvent que cela arrive. Et donc... Mais pas si nombreux et si nombreuses dans ces conditions-là. Voilà. Et d'ailleurs, pour être très clair, je ne l'ai jamais cherché. J'ai été témoin d'une affaire qui ne m'a pas paru acceptable de laisser passer, parce que j'étais particulièrement bien placé pour collecter des preuves. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, c'est la notion de la preuve qui s'apparente à ce qu'on exige des journalistes, qui ne sont effectivement pas des lanceurs d'alerte, mais qui connaissent très bien ces conditions des enquêtes préalables, au lancement, non pas d'une alerte, mais à la publication d'un article pour lequel ils vont devoir se défendre éventuellement d'attaques en diffamation. Et ils savent très bien que c'est la qualité de l'enquête, l'intérêt général, un certain nombre de conditions qui vont les garantir. Merci, Irène Frachon. Il faut que nous terminions cette discussion avec vous. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis les studios de Radio France à Quimper qui vous ont accueillis et que nous remercions pour cela. Merci à vous également, Philippe Hubert. Merci, Francis Châteaurénaud, d'être venu discuter de cette question des lanceurs d'alerte dans notre société aujourd'hui, le jour même où paraissent les mémoires vives d'Edouard Snowden. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baye, Fanny Richer, Hugo Boursier, Louis-André à la technique aujourd'hui, Adèle Caglard à la réalisation, Gilles Blanchard.